Musique Voyage en récit Père Lucien Lebron Et Geoffroy Scrive Père Lucien Lebron Très honoré de vous rencontrer ici à Paris Vous êtes, si je puis dire, en escale Puisque vous êtes prêtre Des missions étrangères de Paris Et vous avez vécu 70 ans en Inde Vous êtes né en 1926 Dans une région qui nous est commune Puisque vous êtes de Montsambarreul Donc dans le nord Vous avez été ordonné en 1950 De Marc-en-Barreul De Marc-en-Barreul Je suis né à Montsambarreul Mais toute ma jeune, mon enfance, ma jeunesse C'est Marc-en-Barreul C'est Marc-en-Barreul, voilà Et il me semble que vous êtes parti en Inde Peut-être en 1953 Voilà, où vous avez vécu Ces 70 dernières années Pour commencer notre conversation Père Lucien Lebron Permettez-moi, ce n'est pas très original Peut-être de partir de cet extrait De la deuxième lettre de saint Paul apôtre À Timothée Lecture de ce jour Qui me semble tout à fait idoine Dans lequel saint Paul nous dit Un temps viendra Un temps viendra Où les gens ne supporteront plus L'enseignement de la saine doctrine Mais au gré de leur caprice Ils iront se chercher une foule de maîtres Pour calmer leur démangeaison D'entendre du nouveau Ils refuseront d'entendre la vérité Pour se tourner vers des récits mythologiques Mais toi, en toutes choses Garde la mesure Supporte la souffrance Fais ton travail d'évangélisateur Accomplis jusqu'au bout Ton ministère Alors peut-être que cet accomplissement Jusqu'au bout du ministère Après 70 ans de sacerdoce C'est quelque chose qui forge un homme Vous rentrez, il me semble Dans cet appel de saint Paul Que pensez-vous de cette invitation de saint Paul Par rapport à ce que vous avez pu vivre Et voir en Inde Ces 70 dernières années ? Ce n'est pas un texte que j'aurais choisi Parce qu'au début au moins Il est assez négatif C'est vrai Alors ça donne une idée un peu sombre De ce que ça peut être une vie missionnaire Je ne mettrais pas ma vie missionnaire Sous le signe d'une déception De gens qui n'ont pas voulu m'écouter Je n'avais pas forcément pensé à ça Alors vous avez choisi ça Pour les dernières paroles Oui Reste fidèle jusqu'au bout Bon c'est bien Alors peut-être faut-il dire que De même que vous êtes né Dans le nord de la France Il me semble que vous avez vécu La plupart de votre séjour en Inde Dans le nord de ce pays gigantesque Qui est aujourd'hui le plus peuplé du monde Vous étiez bien à... Non au contraire J'ai vécu dans le sud Ah pardon Je me suis inversé Dans le sud Il y a eu Je ne sais pas moi qui l'ai choisi Mais disons qu'il y a eu un héliotropisme Qui fait que voilà J'ai été nommé Au mission étrangère On ne choisit pas sa destination Ça c'était ma deuxième question Ce n'est pas vous qui avez choisi Vous avez été conduit là-bas Voilà Et donc j'ai été envoyé Dans le sud de l'Inde Où a eu lieu ce choix ? C'était ici à Paris ? À la fin de la messe d'ordination ? Alors pour moi D'ordinaire À ce moment-là Les ordinations se faisaient ensemble Ici Soit dans notre chapelle Soit dans une église des environs Se faisaient dans la matinée Ça occupait toute la matinée Et puis alors le soir Il y avait une réunion Dans la salle de réunion Du séminaire ici Et le supérieur général Donnait la liste Des destinations Des nouveaux prêtres Mais alors il se trouvait Que pour terminer mon séminaire On m'avait envoyé à Rome Au séminaire français Pour acquérir une licence En théologie Et donc je n'ai pas pu participer À l'ordination d'ensemble De mes confrères Et alors on m'avait dit Essayez de trouver une ordination Comme vous pouvez Et puis le soir De votre ordination On vous enverra Votre destination Alors j'étais ordonné à Lille En conséquence Par le cardinal Lienard Avec les autres jeunes prêtres Du diocèse de Lille Qui étaient ordonnés Et alors le soir J'ai reçu un télégramme Avec un seul mot Pour faire des économies Et ce mot c'était Salem Un diocèse Que je savais être Un diocèse Confié au MEP Dans le sud de l'Inde Quelle furent votre réaction A la lecture de ce mot ? Une joie ? Une crainte ? Une inquiétude ? Un étonnement ? J'étais heureux Parce que Bon on ne choisit pas Cette destination Mais on peut avoir Tout de même des désirs Et alors Durant mes années de séminaire Ici Et les années passées Ici à l'heure du bas Comme séminariste J'avais acquis Une meilleure connaissance Des endroits Où les MEP travaillaient Une meilleure connaissance De l'Asie Et il y avait deux pays Qui m'avaient frappé Et donc J'avais un certain désir J'étais prêt à obéir Aller ailleurs Mais enfin mon désir C'était soit le Japon Soit l'Inde Le Japon Parce que J'avais fait mon grand séminaire Durant la guerre Oui De 44 A 50 Et donc On était frappé Tout de même Par cette force Très inquiétante Mais une force Tout de même du Japon Qui avait réussi Au début au moins A conquérir La moitié de l'Asie Oui On se souvient tous De l'attaque de Père Harbour Donc bon Il y avait une vitalité Là Que je trouvais attirante Oui alors L'Inde J'avais lu L'autobiographie de Gandhi Ah oui Alors l'Inde Pour moi l'Inde C'était Se présenter Sous l'image de Gandhi Et alors là aussi Alors une vitalité spirituelle En fait voilà Je trouvais que c'était Deux pôles Il me semble C'était une idée Assez juste C'est évidemment Un peu naïf Si j'ai découvert Que tous les Indiens N'étaient pas des Gandhi Mais tout de même C'était comme vue d'ensemble C'était pas trop mal Et donc quand j'ai reçu Ma décision pour l'Inde J'étais heureux Et puis l'Inde C'était déjà C'était aussi Mère Thérésa peut-être Vous l'avez rencontrée peut-être Non jamais A ce moment-là A ce moment-là Non elle était pas là C'était en 40 Ce que je vous dis là C'était en 50 Mais plus tard Plus tard Plus tard alors Mère Thérésa C'est la question classique Oui Autant la liquider tout de suite Alors disons Je rencontrais Mais pas individuellement D'accord Elle est à Calcutta Là-bas Dans le nord-est Et moi j'étais à Bangalore Bon j'étais en contact Beaucoup plus suivi Avec les soeurs De Mère Thérésa Bangalore Par exemple Comme aumônier Alors donc Je n'ai pas Mère Thérésa Nous disons que Je ne l'ai pas rencontrée Personnellement Mais alors C'est ma réponse habituelle La question J'ai rencontré Beaucoup de Mères Thérésa En Inde Et alors A ce sujet-là J'ai eu une anecdote Une religieuse Que je connaissais très bien Qui travaillait également Dans le sud de l'Inde Et avec qui j'avais travaillé Et qui m'avait fortement impressionné Par son dynamisme Sa générosité Et comme Mère Thérésa Elle était toute menue Toute maigre Et elle s'appelait Thérèse C'était Sœur Thérèse Et donc en Inde C'était Thérésa Et comme elle était supérieure Elle avait été supérieure De la communauté On l'appelait Mère Thérésa Sans y penser Alors elle me raconte Elle m'a raconté l'histoire Elle était en congé Elle était belge De la région de Tournay D'accord Donc pas très loin Elle me racontait Que pendant un congé Elle logeait son frère Dans les environs de Tournay Et puis alors Elle allait à la messe L'église était assez loin Elle allait à pied À la messe Une voiture s'arrête Ma sœur Est-ce que je puis vous emmener ? Vous allez Oui je vais à l'église Je vais monter ma sœur Je vous emmène à l'église Alors ma sœur Bon Où êtes-vous ? Je suis en Inde Avez-vous rencontré Mère Thérésa ? Et elle répond Mais c'est moi Mais tout naïvement Tout innocemment C'est moi Ah mais alors Quel bonheur pour moi D'avoir mis dans ma voiture Mère Thérésa Oh écoutez ma sœur Je vous remercie Etc Et là-dessus Ils arrivent à l'église Ce qui n'était même pas très vrai Alors elle rentre chez elle Et puis elle dit Il y a un monsieur Qui m'a pris dans ma voiture Il a fait tout un plat Que je m'appelais Que j'étais Mère Thérésa Et alors son frère Il a dit Une espèce d'idiote Elle t'a pris pour Mère Thérésa De Calcutta Et bien elle ne se trompait pas C'était une Mère Thérésa Autrement dit Mère Thérésa De Calcutta Symbolise Tout un ensemble Toute une force Tout un déploiement De générosité De religieuses Missionnaires Qui ont fait Un travail extraordinaire En Inde Voilà J'ai rencontré Beaucoup De Mère Thérésa Alors ce travail extraordinaire Vous le continuez aujourd'hui Parce que vous avez parlé De théologie Je crois que vous êtes Docteur en théologie Et vous continuez Donc aujourd'hui En 2024 En tout cas dans ces années 2020 A l'enseigner Au grand séminaire De Bangalore Oui Il faut peut-être le préciser Qu'est-ce que vous enseignez Aujourd'hui en anglais On peut le dire En théologie A vos élèves Et par quoi sont-ils Attirés Pour venir suivre Vos cours De théologie Bon Ce que j'enseigne Ma spécialisation C'est la Bible Oui Donc après l'ordination Je ne suis pas parti Tout de suite à Salem On a demandé D'aller à Rome De nouveau Pour prendre une licence En études publiques À l'Institut biblique Et alors En cours de route Vers l'Inde J'ai obtenu la permission De m'arrêter Un an Une année scolaire À l'école biblique De Jérusalem D'accord Bon donc Ma spécialisation C'est la Bible Et en particulier Alors le Nouveau Testament Donc ce que j'enseigne C'est le Nouveau Testament Dans le cadre De cette faculté De théologie De l'Inde Et je crois que vous avez L'aspect de mon travail Missionnaire Là-bas en Inde C'est de développer Aider à organiser L'apostolat biblique Au niveau de toute l'Inde Avec tous ces aspects En particulier Traduction de la Bible Et du coup Alors En même temps Collaboration Avec la Bible Society of India Société biblique de l'Inde Donc rapport avec Les protestants Excellent d'ailleurs C'est tout un pan C'est pas seulement L'enseignement Donc Non Mais c'est tout un pan D'implication Dans le développement De l'apostolat biblique Qui à mon avis d'ailleurs Est une des formes Fondamentales De l'inculturation Dire le message La parole de Dieu Dans la langue Et donc dans les tournures D'esprit La mentalité Etc C'est une des bases De l'inculturation Nous avions pu rencontrer Au micro de cette antenne Le père Yves Saoud Ce du Finistère Qui a été longtemps en Colombie Et des années au Cameroun Et qui avait traduit Les évangiles en mafa Une des langues du Cameroun Nous en avions beaucoup parlé Évidemment Il était très important De pouvoir traduire Le texte Dans la langue Pour que des peuples Puissent y accéder Tout en justement En préservant à la fois L'esprit Le sens du texte Et en même temps Les subtilités de la langue De ceux qui le parlent Est-ce que vous avez été confronté Je suppose Aux mêmes écueils Et cela J'imagine Chez vous Supposer une certaine exigence Une certaine endurance Pour traduire les textes Là-bas en Inde Le travail de traduction biblique C'est un travail Crucifiant Et enrichissant C'est vraiment La joie Oui c'est évident Disons d'abord Que je n'étais pas tout seul On travaille en équipe Et dans l'équipe Alors moi J'étais le représentant De la Bible Sans arrêt On me demandait Mais qu'est-ce que ça veut dire Ce mot-là Quelle est cette tournure C'est-ce que ça veut dire Les autres Les autres étaient des pères Indiens Des tamoules Y compris des pendites Enfin des gens Nommés par les évêques Donc c'était toute une Toute une commission C'était un travail Passionnant En même temps Parce que Le pays tamoul Donc l'Inde du Sud Le pays tamoul En particulier Était en train De passer Dans une espèce De révolution culturelle Où A tout point de vue Y compris Au point de vue politique Ils recouvraient Leur authenticité Dravidienne De l'Inde du Sud Qui n'est pas L'Inde du Nord Sanscritisante Alors le tamoul Habituel En particulier Le tamoul religieux Avait été fortement influencé Par le sanscrit Oui Comme le sanscrit Est une langue indo-européenne Je ne dirais pas Que c'était facile Mais enfin C'était tout de même Il y avait un échelon Intermédiaire Entre la mentalité indienne Et puis Le doné biblique Et puis voilà Mais alors La révolution Consistait Le pays tamoul Politiquement Linguistiquement Et culturellement Redécouvrait Son authenticité Dravidienne Et donc Il y avait tout Un mouvement Fortement organisé Pour éliminer Le sanscrit Tous les mots D'influence sanscrite Et retrouver Les vieilles racines Dravidiennes Et c'est un mouvement Qui a réussi Pour n'importe quoi Je me souviens Tout au début Quand je suis arrivé Les toilettes Alors c'était des mots C'était écrit en tamoul Mais c'était des mots sanscrit Pour diser Les hommes et les femmes Aux toilettes Bon évidemment On a voyé promener Tout ça Et maintenant C'est les hommes et les femmes En pur Dravidien Bon alors Voilà Il fallait que la Bible Également La Bible avait été traduite Mais avait été traduite Dans le vieux langage Sanscritisant Et donc Il fallait créer Entièrement Un nouveau Vocabulaire Dravidien Pur Dravidien Qui soit Alors voilà C'est à ça qu'on s'est attelé Pour les deux testaments L'Ancien et le Nouveau Oui pour l'Ancien et le Nouveau Testament C'est un travail considérable En termes de C'était énorme C'était énorme Pour faire le Nouveau Testament Il a fallu 20 ans Et l'Ancien ? 20 ans de travail Oui Bon On n'était pas tout seul la Bible Non j'espère Parce que le même travail Se faisait en liturgie En catéchétique Alors bon Il y avait les commissions bibliques Commission catéchétique Voilà On se partageait Nos découvertes Et puis à leur également Il y avait toujours eu D'excellents dictionnaires tamoules En plusieurs volumes En détail Donnant comme un bon dictionnaire Des citations des anciens auteurs Et donc on pouvait aller rechercher Là On n'était pas privé d'instruments On ne s'est pas lancé Mais voilà On utilisait tous les moyens Pour faire une traduction Une traduction de la Bible Et alors pendant ce temps-là Pour les offices Comment célébriez-vous ? Dans quelle langue ? Tout au début en latin Moi je suis allé en Inde Avant le concile Oui avant le concile Or ce travail Dans la traduction de la Bible On a commencé avant le concile Oui Pendant que Bon alors après ils servaient Voilà Notre traduction Alors Les équipes de traduction liturgique On travaillait ensemble On faisait Donc ce nouveau vocabulaire On s'enrichissait mutuellement Les autres découvertes Qu'on avait faites Et comment avez-vous senti Vécu Le passage après le concile Est-ce que les populations Qui venaient à la messe Entendant la liturgie Dans leur langue Locale Du coup Quelles furent leurs impressions D'avoir perdu quelque chose D'avoir gagné quelque chose D'avoir un sens qui s'éclaire Tout à coup Vous vous souvenez-vous De ce qui a pu Ça s'est passé 100 heures Je dirais Il n'y a pas eu En Inde Cette polarisation Qu'on ressent maintenant Ici En France Avant le concile Après le concile Les pro-conciles Les anti-conciles Etc En Inde Il n'y a pas eu tout ça Disons que C'est paradoxe C'est un paradoxe Mais enfin Disons que L'Inde Est beaucoup plus Obéissante La communauté Ce ne sont pas des connoisseurs Les évêques nous ont dit Que c'était bien Évidemment Quand on a lancé Notre nouvelle traduction Alors là Il y a eu beaucoup d'opposition Ah oui Il y avait les tenants Là il y avait la polarisation Les tenants De la vieille traduction Oui Y compris des évêques Qui trouvaient Que la vieille traduction On avait beaucoup plus d'ampleur Puis c'était la traduction Habituelle Oui C'était la traduction Du Notre Père Du Je vous salue Marie Du Je crois en Dieu C'était des choses Que tout le monde Savait par cœur Et on leur demandait De changer tout ça Et donc Durant le processus De traduction De la Bible Oui Il y a eu une objection Très forte Dans les revues catholiques Des articles Alors voilà Cet esprit Il est bon Un des membres De la commission Un père indien A été nommé Archevêque De Matras D'accord Alors là Ben voilà Tous les obstacles M'ont été levés Puisque Les autorités Marchaient en tête Et tout le monde S'est engouffré Derrière Et donc Quand la traduction Est sortie Voilà Elle a eu beaucoup De succès Je crois que ça a été 200 000 exemplaires Après ça D'ailleurs C'était un premier Premier échelon Parce que Dès qu'elle est sortie On s'est remis en route Pour une nouvelle traduction Encore plus Plus pure Plus authentique Et c'est donc La traduction A laquelle j'étais Attelé personnellement Est devenue La vieille traduction Et alors Il y a la nouvelle traduction A laquelle j'ai coopéré aussi Mais moi Indirectement J'ai dit À ce moment-là Alors il y avait beaucoup Quand j'ai commencé Il n'y avait pas beaucoup De biblistes indiens Et quand Elle est sortie Alors il y en avait D'avantages Alors il y avait Bon Des biblistes de tamoul Il y en avait Je leur ai dit C'est votre tour Allez-y Votre travail Moi j'ai mis 20 ans Autour D'y mettre 20 ans Et vous n'avez pas été Opposé A cette Retraduction Non non pas du tout Au contraire Vous avez peut-être Découvert aussi Des subtilités Sur lesquelles Vous ne vous étiez pas Attardé Il y a toujours moyen D'améliorer C'est ça Il y a toujours moyen Cette homogénéité Que le peuple chrétien Accepte Sans la hiérarchie Tout de même Qui est très forte En Inde Les évêques nous disent Que c'est bon Mais c'est bon Évidemment Si ça a été ridicule Ça n'aurait pas été accepté Mais comme C'était tout de même Dans la ligne De ce que En gros Les gens voulaient Les gens espéraient Ça a été accepté Tant ma nouvelle traduction Que la C'est la traduction Encore plus nouvelle Qui est actuellement En usage La seconde traduction Alors le gros avantage Qu'elle a sur la première C'est qu'elle est carrément Écuménique Ça a été fait par des équipes De catholiques Et de protestants Tandis que pour la première On n'était qu'entre catholiques Au début Et puis À mesure qu'on travaillait On a invité d'ailleurs Nos collègues De la Bible Society A venir se joindre à nous Enfin voilà Et comment cela Comment le lien Avec les protestants S'est-il fait ? Ce sont les évêques Qui l'ont demandé Ce sont les protestants Qui sont venus vous voir C'était une idée commune ? C'est... Je crois que c'est venu Des deux côtés D'accord C'est venu des deux côtés D'un côté Bon il y avait eu Le Concile du Vatican Et donc l'encouragement Pour le travail écuménique Et alors du côté De la Bible Society Disons à ce moment-là La politique De la Bible Society C'est très démocratique Les directeurs Les secrétaires Pour la traduction Les secrétaires Pour la distribution C'est très bien organisé Mais tout ça Ça se fait par élection Et alors actuellement On sent de plus en plus Dans ce processus électoral Le poids Des évangélistes Qui ont tendance À être conservateurs On dit Quand on a lancé La traduction écuménique C'était encore Disons Beaucoup plus équilibré Et alors On a eu affaire On a eu comme partenaire Vraiment Des gens très ouverts Qui pour moi Sont devenus amis Même Secrétaire Général de la traduction Secrétaire général De la distribution On avait des relations Vraiment D'amitié profonde Pour clore Le chapitre De la traduction Finalement Ça s'est tendu À toute l'Inde Après le conseil À Bangalore Justement Un centre national Biblique Catéchétique Et liturgique A été lancé Avec lequel J'ai travaillé Et donc Les rapports Avec la société Biblique S'est tendu À toute l'Inde Et donc J'ai eu l'occasion D'être consulté Et même pour des langues Que je ne connaissais pas Mais Simplement Pour ce qui est Par exemple Des rapports Avec les protestants Il y avait des angles Qu'il fallait un peu Arrondir Et tout ça J'étais là un peu Dans des comités Pour des langues Que je ne connaissais pas Bon Donc voilà Finalement Ce mouvement biblique Est devenu très fort Dans toute l'Inde Sous un angle Écuménique Ayant eu la chance De découvrir récemment La série de films Documentaires De Louis Mal En Inde Évidemment On peut se rendre compte Quand on n'a pas la chance D'aller dans ce pays Immense Très divers Multi-ethnique Multi-linguistique Que la société Est très diverse Il y a des groupes ethniques Très forts Très marqués Alors la question Est la suivante Père Lucien Legrand Vous avez des séminaristes Indiens à Bangalore Tous Tous Ils sont sans doute Ici On a eu rarement Un Éthiopien Un Tanzanien Enfin bon C'est exceptionnel C'est en marge Oui Ils sont issus de castes Ou de communautés différentes Oui S'entendent-ils d'emblée Entre eux Ou y a-t-il des règles À instaurer ? Ben c'est un des problèmes C'est un des problèmes Pas seulement des séminaires Mais c'est le problème De l'église en Inde Le problème de la société En Inde En général C'est justement Cette variété Ethnique Pour commencer L'Inde du Nord L'Inde du Sud Dravidienne Et pas Dravidienne Linguistique Alors La multidisciplinité Des langues indiennes Alors les castes Également Les rites Oui Il y a Trois rites Catholiques Donc le rite latin Le rite Syro-Malabar Et le rite Syro-Malangara Alors c'est un problème Je ne peux pas vous donner La solution On parlait de l'inculturation Bon Il y a l'inculturation linguistique Qui va loin Mais surtout L'inculturation D'intégrer Cette pluralité Cette variété Cette diversité Et on est loin D'avoir résolu Il y a des tensions Il y a des tensions Alors là où il y a Une certaine homogénéité Linguistique Kerala Tamulnad Alors ben c'est Des tensions De castes Ah ben alors C'est tensions linguistiques Bon En anglais c'est bien Mais Après ça Il y a toute la vie sociale C'est ça Et les rapports sociaux La langue C'est l'expression Des rapports sociaux Dans le nord de l'Inde Alors des problèmes De tensions Ethniques Oui Entre La majorité Jusqu'à Assez récemment La majorité Du clergé Des religieux Venaient du sud Alors maintenant De plus en plus Les gens du nord Réclament le droit D'être chez eux Et d'avoir les leviers De commande Bon voilà C'est un problème La solution Je ne l'ai pas Encore actuellement Il y a toujours Des tensions Qui peuvent être Très vives Le royaume de Dieu Est pas tombé Sur terre Tout fait tout beau Ça se fait toujours Dans les tensions Des faiblesses humaines Des réalités humaines C'est un des problèmes De l'église de l'Inde Oui Y a-t-il un attachement Aussi aux traditions Pour vous maintenant Après 70 ans De vie là-bas Oui à la vie sociale De l'Inde Est-ce qu'il y a des choses Quand vous revenez En France Qui vous manquent De ce que vous vivez Là-bas au quotidien Tout me manque Quand je reviens En France Oui Vous savez J'ai quitté la France À l'âge de 20 ans Oui J'ai fait mon service Militaire en Allemagne Après ça J'ai été envoyé Terminer mon séminaire À Rome Et puis je suis parti En Inde Une année à Jérusalem Au milieu Et hop Si bien que Pour moi En Inde Voilà Je me sens à l'aise Oui J'ai J'ai tous mes réseaux D'amis De contacts Etc Je reviens en France Bon c'est bien quoi Bon on est bien On est bien en France Il y a du fromage Il y a du vin C'est bien C'est bien C'est bien Je n'ai pas Ce sens d'appartenance Si j'étais nommé curé en France Je crois que je ferais des désastres Donc il y a des choses Tout me manque quand je suis ici C'est là-bas que je suis chez moi Mais oui Que ce soit les rues L'ambiance La diversité Les couleurs Bah oui Tout 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 Y compris des problèmes Que Que je ne comprends pas Ici Oui Par exemple Un exemple Eh bien Bah cette polarisation là Concile Pas concile Ah oui Vous trouvez que c'est une perte de temps Oui Oui Et puis par rapport au grand problème du monde Quand on voit le monde du point de vue de l'Inde Du point de vue de la Chine Ces deux gros blocs de l'humanité Ces petites querelles Ça paraît mesquin Bon il y a ça Il y a aussi une autre chose La laïcité à la française L'Inde est un pays laïc C'est dans la constitution C'est séculeur Oui Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que Toutes les religions sont respectées Et donc Bah voilà Donc c'est séculeur C'est laïc en ce sens là L'Inde n'est pas Une image en miroir du Pakistan Qui est un pays musulman Oui C'est justement ce que Modi Voudrait faire C'est faire de l'Inde Un pays hindou Oui Comme le Pakistan est un pays musulman Musulman Oui Bon Jusque maintenant c'est pas ça Non Et donc voilà Le respect des religions Avez-vous pu aller déjà au Pakistan une fois ? Non Déjà c'est loin ? Bah il vaut mieux pas d'ailleurs J'étais dans beaucoup de pays d'Asie Mais un visa du Pakistan sur mon passeport Ça serait pas bien vu en Inde Oui c'est vrai Parce que vraiment c'est la tension Tension qui n'existe pas avec le Bangladesh Mais avec le Pakistan Et le Sri Lanka ? Il n'y a pas de problème ? Pas de problème Oui Parce que je crois aussi que vous avez aussi beaucoup voyagé vous-même à moto A travers l'Inde plus jeune Oui Non pas pour devenir un professionnel de la mécanique moto Mais vous vous rappelez-vous dans quel coin, dans quelle région vous avez voulu aller à moto ? Et seul sans doute ? Bah oui en moto on est seul Non mais vous auriez pu rouler à 2, 3, 10 Quand on trouve quelqu'un sur la route Et qu'on prend son siège arrière Tout le sud de l'Inde Tout le sud de l'Inde J'ai fait en moto Alors la distance J'étais à l'extrême sud du Kerala En moto Et puis j'étais également au nord Dans la région d'Aïderabad Bon je n'ai pas été à Delhi en moto Mais voilà l'image de la moto J'ai l'impression ici quand on parle de moto On parle de loisirs un peu Voilà Pas seulement Pour moi la moto c'est un instrument de travail Pour me déplacer Et donc il n'y a aucun romantisme attaché à la moto Non non ce qui m'intéressait c'est déjà En quelles années était-ce ? Et dans quel but vous alliez là où vous vous êtes rendu ? Alors bon pendant 14 ans En même temps que j'enseignais au séminaire J'ai voulu faire un retour à la terre Et donc j'ai obtenu la permission d'être curé Dans deux paroisses du pays tamoul Puisque c'est le tamoul où je me suis investi Et donc là-bas la moto servait de lien Entre Bangalore où je continuais à donner des cours Et puis ces paroisses du pays tamoul Donc voilà Donc c'est un moyen de transport En autobus s'aurait pris S'aurait pris Toute une après-midi ou toute une matinée Pour faire les 70 km Parce qu'il fallait charger deux fois Tandis qu'en moto ça se faisait en une heure et demie Donc par exemple ce genre-là Alors les retraites, les sessions Les séances de traduction de la Bible Alors tout ça La moto permettait d'y aller rapidement Sans perdre de temps Les routes étaient sûres ? C'est vraiment l'instrument de travail Les routes étaient sûres à l'époque ? Les routes étaient beaucoup moins congestionnées Que maintenant bien sûr Alors souvent il n'y avait qu'une seule voie Et puis tout au début Donc quand j'ai commencé à prendre une paroisse C'était en 1980 Et à l'époque pour les 80 km qui me séparaient Il me fallait une heure vingt en moyenne Et bon j'ai dû cesser 80 et donc 94 J'ai dû cesser À ce moment-là il me fallait une heure vingt Pour traverser Bangalore Voilà la différence en 80 et 94 Et donc je ne pouvais plus Je ne pouvais plus continuer C'était plus possible Pour traverser Bangalore seulement Oui oui c'est ça Après il fallait encore faire toute la décence Et traverser une nouvelle agglomération industrielle Et elle qui avait jaillit du sol Entre deux Ça devait être hallucinant de voir Ces évolutions de paysages autour de vous Alors oui oui En quelques dizaines d'années à peine Oui Il y a eu Justement c'est autour des années 80 Que ça a commencé Je crois que C'est Rajiv Gandhi Qui a ouvert les portes à l'international Donc le fils d'Indra Gandhi Rajiv Gandhi A ouvert les portes à l'international Alors aussitôt on a vu Toutes les compagnies qui sont venues s'installer L'agglomération industrielle Que je mentionne Bon ça a commencé par une usine de camions De type britannique L'Illand Ensuite il y a eu Une usine d'abord de moto Suzuki Et puis ensuite de voitures Suzuki Ensuite il y a eu une énorme usine Avec la collaboration française Pour faire des montres Ah oui Donc des grosses industries Voilà qui se sont développées On avait l'impression Qu'il y avait un dynamisme Économique Industriel Qui attendait Et qu'il fallait enlever le couvercle Pour que ça explose Et ça explosait Est-ce que ces entreprises Amenant aussi peut-être avec elles Des occidentaux Français Anglais Parce que vous citiez l'entreprise anglaise Et japonais Et japonais Et coréens Et coréens Alors ça sera peut-être moins vrai pour cela Mais est-ce que cela vous a amené des paroissiens Des paroissiens ou tout simplement Qui venaient à la messe chez vous ? Alors non La première paroisse C'était vraiment l'un de La plus profonde La villageoise Alors là c'était le contraire C'est que Bon ça a été une autre aventure C'était lancer une école secondaire Dans un coin Qui était pratiquement illettré Et donc Voilà Amener la population locale A s'intégrer dans ce nouveau monde En développant l'éducation Alors là Ce n'était pas des nouveaux paroissiens Mais c'était les paroissiens Qui trouvaient Eux qui étaient condamnés A partager Un demi hectare de terre Pour une famille Tout d'un coup Ils pouvaient trouver des boulots Des emplois Dans ces usines Quitte à revenir à la maison Le soir Donc ce n'était pas Des nouveaux paroissiens C'était une nouvelle ouverture Pour les vieux paroissiens Alors la seconde paroisse Où j'étais Maintenant c'est changé Mais quand j'y étais C'était encore Semi urbain Semi rural A proximité De ce centre industriel Mais c'est après Après 94 Alors ça a été intégré C'est devenu partie Maintenant De ce centre industriel Et pourquoi vous dites Que ça a changé maintenant ? Maintenant Comment est-ce ? Parce que vous avez commencé Par dire que c'était Un peu différent aujourd'hui Ah c'est très différent Comme paroisse Mais bon J'y suis plus Donc Bon J'y retourne de temps en temps Et puis je vois C'était une paroisse Une petite paroisse Rurale D'accord Qui était attachée A une ferme De gouvernement Ah oui Où le gouvernement Faisait En même temps De la recherche Pour faire des hybrides Dans le Des vaches Qui avaient la résistance Des vaches indiennes Et en même temps Qui produisaient D'avantage de lait Etc Avec tout un ensemble agricole Alors une petite paroisse Qui était attachée A cet ensemble agricole Et alors maintenant C'est devenu une paroisse urbaine Voilà D'accord Paroisse de Morlieu Alors là oui Une nouvelle population Quand j'y étais Il y avait 300 chrétiens Maintenant il doit y en avoir 2000 Ah oui Bah oui Des gens qui viennent de partout De partout oui Ah ça c'est l'Inde Et si on remonte Parce que vous avez connu La période de Nehru Oui Quel regard posez-vous Entre votre arrivée en Inde Et aujourd'hui Entre l'époque de Nehru Et l'Inde Que vous avez quittée Il y a quelques mois On a parlé des évolutions D'ordre du paysage L'augmentation considérable De la taille des villes L'industrialisation Ben Nehru est un homme extraordinaire Vous l'avez rencontré ? Non Non On ne sait jamais Qui suis-je ? Non mais on ne sait jamais C'est un homme extraordinaire C'est celui qui a sauvé L'unité de l'Inde Quand j'étais séminariste ici J'avais lu un livre sur l'Inde L'Inde devant l'orage Qui s'était pas fait par un anthropologue Savant, bien connu à l'époque Et statistique à l'appui Il prouvait que l'Inde ne pouvait pas L'Inde indépendante Ne pouvait pas tenir L'Inde n'arriverait pas A nourrir sa population De 400 millions d'habitants L'Inde n'arriverait pas A maintenir son unité Alors qu'il y avait tellement de variétés Donc l'Inde a laissé fondrer Prouver scientifiquement Bon, c'est Nehru Qui a fait Et puis le peuple indien Mais Nehru Qui a fait tout de même Que voilà Alors bon, il y a ça Alors bon Les limites de Nehru Bon, et puis alors l'Inde Nehru aussi a entretenu Cette sécularité indienne Respect de toutes les religions Nehru lui-même était athée D'accord Et il le disait carrément Bon, c'est très bien C'est aussi une religion D'être athée Donc voilà Il a créé ce climat D'unité du pays En ce sens, il a fait l'Inde Après l'indépendance Avant bien sûr Mais après l'indépendance Donc c'est quelque chose D'énorme Au point de vue économique Je ne suis pas sûr Que ce soit tellement Une histoire de succès Il a pris le modèle soviétique De grosses industries Les grands barrages Les grandes aciéries L'agriculture a été un peu négligée Assez négligée Du temps de Nehru Et tout était concentré Et puis bon Certains plans quinquennaux C'était un peu le modèle soviétique Avec bon Le modèle soviétique Et Alors c'est là Justement je disais Il fallait enlever le chapeau Pour que tout un dynamisme Puisse arriver à ressortir Et c'est les successeurs Alors que Il y a eu la révolution verte Il y a eu des nouvelles formes de riz Pour produire davantage de riz La révolution blanche Pour développer la production de lait Et centraliser Organiser la distribution Du lait Révolution blanche Et puis alors Bon il y a eu aussi La révolution De Des moyens de communication Alors c'est plus récent C'est Vous savez Les centres d'appel Ça commençait comme ça Les centres d'appel Un américain de Washington Appelait quelqu'un à New York Ça passait par Vingaleur En fait Et une voix très américanisée De Bangalore Répondait Oui Et voilà Et alors à partir de là Surtout Bangalore Développement d'informatique Et des industries de l'informatique La communication Ah oui Alors ça c'est Voilà Les grands éléments Evidemment Et je crois que c'est à partir De Rajiv Gandhi Que voilà Le couvercle a été enlevé Puis alors Ce dynamisme a explosé Ce qui était tout à fait Inimaginable Pour l'auteur du livre Que vous citiez Que vous lisiez Après la guerre Ah non On vit ça au jour le jour Oui Alors On est moins frappé Puisque c'est Bon je me souviens Du premier feu rouge À Bangalore Tout à coup Tout à coup Je roulais dans Bangalore On roulait toujours Comme ça dans Bangalore Et puis tout à coup Feu rouge là Le frein À bloc Un réflexe Il faut s'arrêter ici Bon maintenant Les feux rouges A Bangalore Sont-ils respectés ? Le ? Les feux rouges Sont-ils respectés ? Oh Ah Ce sont des Ce sont des indications Plus que des injonctions Disons que Quand il n'y a pas de police Alentour C'est respecté Alors là Pour finir Notre conversation Père Lucien Legrand Quand espérez-vous Pouvoir revenir là-bas ? Parce que j'imagine Que c'est bien dans vos projets Bah je serai pouvoir revenir En octobre Voilà À mon âge On ne peut pas faire De grands plans Pour l'avenir C'est votre espérance ? Avant de clore notre conversation Père Lucien Legrand Puisque c'est le fruit De votre expérience De ces sept décennies Passées dans ce pays incroyable Le plus peuplé De la planète aujourd'hui De votre point de vue Et ce ne sera que votre point de vue Peut-être évidemment Quelle est la La situation de l'église Aujourd'hui en Inde Par rapport à ce que vous avez connu En 53 et aujourd'hui Vous avez parlé du développement De vos paroisses Avec le rural Et l'urbain D'une paroisse de 300 âmes Passons à 2000 âmes Ce n'est peut-être pas La même situation partout On a parlé de Mère Thérésa Évidemment à Calcutta Nous avons une grande population Musulmane aussi en Inde Il y a une infime minorité juive Il y a l'hindouisme On a parlé de Néros Qui se voulait hâter Je dirais que D'une part L'église en Inde Est forte Forte de la foi de ses fidèles Elle est forte Également Justement le développement Que j'ai vu Depuis une église En 50 Qui était encore Très fortement Missionnaire Et qui est devenue Une église Authentiquement indienne Avec sa hiérarchie indienne Évidemment Il y a belle lurette Qu'il n'y a plus d'évêques Occidentaux Une église missionnaire L'Inde est actuellement Le pays au monde Qui envoie le plus de missionnaires Hommes et femmes A l'étranger Ah oui Ça chiffre par Je crois qu'il doit J'ai un confrère Qui a fait des statistiques Je crois Qu'il doit y avoir 10 000 Prêtres indiens En mission A l'étranger Compris en France Ou en Afrique Aussi Et en Madagascar Enfin dans des lieux de mission Et des religieuses Au moins deux fois plus Indiennes Donc c'est un signe de force De vitalité De vitalité Donc il y a une vitalité Très forte Et bon Ça c'est un aspect D'autre part Bon L'église en Inde A ses problèmes Quelle est la réalité humaine Qui n'a pas de problème Et donc l'Inde a ses problèmes Quand on les vit de l'intérieur même On en souffre Seulement C'est des visions Qui peuvent être linguistiques Qui peuvent être des visions de castes Qui peuvent être des visions de rites Des visions etc C'est pénible C'est pénible Bon en même temps C'est humain Non Il ne faut tout de même pas Dramatiser Ce sont des problèmes Très importants Bon L'église a ses problèmes Et puis alors De l'extérieur L'église Dans une situation De minorité C'est jamais confortable D'être une minorité Bon Ça peut être Comme Au camp d'Amal Où il y a eu des pogroms Antichrétiens Oui Ou alors au Manipour Alors pogroms Ça veut dire Des centaines de chrétiens tués Oui Ça peut être ça Ou ça peut être en général Le fait que Quand on est en minorité On n'est pas dans la majorité On ne manipule pas Au milieu politique par exemple L'église n'existe pas Oui Il n'a aucune influence Directement électorale Sauf au Kerala Vous même avez Avez-vous eu peur Avez-vous été inquiété Une fois ou l'autre Non Non Pas là où vous étiez Par contre Bon Minorité Oui j'en ai souffert Le renouvellement Mon permis de résidence Bon C'était chaque fois Pénible Et cette vitalité d'église Est pour vous Un exemple Par exemple Bah voilà Je demande le renouvellement De mon permis de résidence Alors je vais dans le bureau Là Et puis On me demande Qui est votre patron ? Alors je dis Bah c'est l'archevêque de Bangalore Qu'est-ce que c'est que ça L'archevêque de Bangalore ? Bon vous voyez ? Et oui Voilà Et si tout de même Sans la Paris Si je dis Le patron c'est l'archevêque de Paris On ne me demanderait pas Qu'est-ce que c'est que ça Que l'archevêque de Paris ? Je ne sais pas Ça va peut-être venir D'ici quelques années Mais pour le moment Oui En tout cas nous nous efforçons A ce que ça reste Oui Bon peut-être qu'en France aussi Il va y avoir cette mentalité De minorité Bon c'est bien Alors Donc l'église n'a aucun poids électoral Oui Politique au sens électoral Par contre l'église a un certain poids En Inde Dans la société En particulier dans la santé Ah oui Et les hôpitaux Soit les grands hôpitaux Dans les grandes villes Soit le réseau Des dispensaires Dans les villages Les soeurs Les petites mères Thérèse Dont je vous parlais Et alors dans l'éducation également Ah oui Les écoles L'église a un réseau A tous les niveaux Reconnu donc Oui Alors c'est le système Je pense C'est la laïcité A l'indienne Donc j'ai pu lancer Une école secondaire Alors bon Il faut la permis Il faut suivre les programmes Du gouvernement Évidemment Et puis il y a le contrôle Du gouvernement Et alors moyennant quoi Petit à petit On obtient Qu'un certain nombre De salaires Ça va en augmentant Soit payé Soit réglé Par le gouvernement Tant plus que Vers les écoles Parce que c'est ouvert à tous C'est les hindous C'est donc une reconnaissance Étatique De votre travail Du travail de l'église Sur ce plan là Oui Point de l'éducation Et puis alors Les grandes universités Également Chrétiennes Dans les grandes villes Surtout dans le sud Et même dans le nord Et même dans le nord Même où il y a très peu De chrétiens Il y a tout de même Un réseau D'institutions De très haut niveau Et reconnues Comme étant De très haut niveau C'est une source de joie Pour vous ? Ben on vit dedans Donc la joie La joie C'est un phénomène Disons que Bon On s'appuie là dessus Une joie Vous savez La joie C'est quelque chose Qui explose Quand il y a quelque chose De nouveau Un réconfort Disons Et cette vitalité De l'église Est pour vous Le signe De son attachement Au Christ Oui En tous les cas C'est ça A la source Oh et puis Bon la foi Des chrétiens C'est là Oui c'est une chose Que les églises Vident ici en France Moi j'en suis éberlué Bon je ne juge pas Mais au contraire J'admire Les prêtres français Qui travaillent Dans ce contexte Si peu Encourageant Je dirais On est davantage soutenu Par le peuple chrétien En Inde Je crois Que les prêtres ici Ne le sont Bon C'est difficile Oui c'est difficile C'est difficile Tandis que bon En Inde Bon il ne faut pas Se faire d'illusions En Inde Il y a aussi Le S'esprit Perte de foi La différence Qui se développe Alors on voit Des églises pleines J'en ai parlé souvent A mes étudiants Je leur ai dit Bon vous êtes heureux Que vos églises sont pleines Est-ce que vous faites Le compte de ceux Qui ne vont pas à la messe Et alors ? Et c'est vos paroisse Merci Père Lucien Legrand Merci Père Lucien Legrand